Salut à tous, ici Wolterx, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 130 sur la campagne du monde après Malte sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons réparé quelques bâtiments, c'est à dire le centre paléomédical et quelques clôtures, ainsi que des galeries panoramiques. Et nous avons ramené les Stygimoloches dans cet enclos. Les voici petits Stygimoloches. Ah, attendez, ils veulent de la forêt, on va aménager leur environnement pour qu'ils se sentent bien, ainsi qu'ils veulent de la nourriture, on va faire ça. En fait, je vous préviens, comme je l'avais prévu dans le précédent épisode qui était tout à l'heure, et bien on va accueillir les Ovirators, 8 Ovirators qu'on va accueillir. Alors je vous le dis, j'ai juste trop hâte de les voir, j'ai hâte de voir leur look. Alors, on commence tout de suite. Alors, centre de contrôle. Oh, ça c'est nouveau ça. La bourse. Ah oui ! Confiance des autorités. Confiance du marché parallèle. Donc ça, ce que je disais c'était vrai. Donc ce logo, c'est pour la confiance du marché parallèle. Ainsi que celui-là, celui pour les autorités. Ok. Donc, juste que je connaisse ces deux logos, ça va. Mais pour ça, ici, ça va être à comprendre pour le reste de cette campagne. Alors, dinosaures, oeufs et génomes. Alors ici, c'est quoi ? Ah oui ! On peut acheter quasiment des dinos discrètement là, à la bourse. Alors là, je vous le dis, là, ce DLC va me jeter pas mal d'amour. Je vous le dis tout de suite. Il va être juste trop classe, ce DLC. Alors, 8 autorités qu'il propose. Alors, on fait ça. Acheter. Arrivez immédiatement. Arrivez immédiatement. Ok, on achète. Ok. Et... Alors, on sait que des oviraptos, c'est petit. Alors, on va les mettre... Attendez. Attendez, je veux juste... Je veux juste arrêter. Euh... Attendez. Alors, ces clôtures-là n'ont pas d'électricité. Mais on ne peut pas s'en occuper tout de suite. Alors, je crois que le mieux, ce serait de les mettre dans cet enclos. On va voir ça. Montrez-moi que vous êtes à la hauteur de ce prochain objectif. Empêche des dinosaures de tomber malade. On va faire ça. Ben, ok. On va mettre les oviraptos dans celui-là. On fait ça. Attendez, attendez. C'est quoi ça? Ah, ok. Attendez. Ah, ok. Donc, ça, c'est un endroit qu'on peut accéder à quoi? On peut accéder aux recherches. Bourse aux dinosaures. Récupération de cargo. Et transporter aux cargo. Ah, ok. C'est un peu un centre de recherche. Mais avec plus d'accédation. Mais avec plus d'accès. Alors, on fait ça. Alors. Alors, on va acheter 8 oviraptors. Et on les met dans cet enclos. Alors, on a acheté 8 oviraptors. C'est fait. Une affaire rendement menée. Oh. Ah, on les voit directement comme ça? Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh. Ça me parait logique. Ces installations sont plus simples à gérer quand il y a moins de tension. Oui. Et plus les dinosaures se sentiront à l'aise, moins j'aurai deux coups de fil à passer. Tout le monde y gagne. Non, non, non. Je veux voir sur le viraptor. Ah, ok. Voyons voir. Voyons voir sur nous. Oh. Oh. Il a l'air mignon. A la manière qu'il fait ses mouvements, on dirait vraiment une poule. Et ses plumes sont presque les mêmes plumes d'une poule. Oh. Ah oui. Il est classe le viraptor. Ah, ça c'est trop cool d'avoir enfin le viraptor. Oh, ça c'est trop cool. Ah, ses mouvements quand il se déplace, c'est vraiment assez rigolo. Ah oui. Ah. Par contre, il a l'air toujours assez méfiant pour y aller toujours dans les environs. Et par contre, la métier aussi, il court. Ah, c'est dans sa manière où il chope les oeufs avant de repartir avant avec eux. De repartir avec les oeufs une fois qu'il y en a volé. Manque de feuilles rases au sol. Ok. Il veut de la viande. Ok. Et il mange de la viande. Donc, c'est un peu... Donc, le viraptor est à peu près un omivore. Alors, on ajoute des feuilles au rase du sol. Et on ajoute une petite volia de viande. Donc là, ils vont se sentir bien. Alors, augmenter la visibilité des dinosaures à 100%. A se faire que tous les dinosaures aient un niveau de confort 90%. C'est fait. Maintenant, il vous conforme des visiteurs constants à 90%. Ok. On va faire ça. Attendez. Alors. Donc là, il va falloir mettre quelques commerces pour avoir nos premiers visiteurs qui vont venir à Malte. On va mettre un autre. 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 Mais cette fois-ci pour celui-là. Un troisième. pour ça. Et on va le mettre là. Alors. On va mettre là parce que ça va diminuer le négatif. On va mettre un autre. Et pour ici-là. On va mettre un autre. On va mettre un autre. Mais si on continue à ajouter quelques modules intérieurs, on risque de toujours monter dans le négatif. Donc là, il faut descendre dans le négatif. Non. Il faut descendre dans le négatif pour monter jusque dans le positif. Comme ça, ça nous fera gagner un peu plus d'argent. Comme ça, le... Les... Comment je peux dire ça ? Euh... Ben... Les... Enfin, le... Le nombre d'argent va monter et on aura plus de gens. On va gagner de plus en plus dès qu'on aura plus de visiteurs. Ici, notre parc aura de la valeur, bien sûr. Dès que notre... Dès que notre... Plus notre parc a de la valeur, plus on a de visiteurs. Et plus qu'on aura de l'argent, le nombre d'argent qui va monter. Et plus on aura de l'argent d'acheter quelques trucs pour pouvoir ignorer notre parc. Euh... Ensuite... Euh... Attendez... Centre de réaction. Ok. Les dinosaures cessent effet. Et il manque seulement pour les visiteurs. Faut juste attendre. Alors, hôtel... Hôtel. Ok. Je vais juste faire une petite recherche. Faut faire ça. Alors, accéder aux recherches. Ok. Ok. Je vais juste faire une petite recherche. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai pas de scientifique. Bon, on va en recruter. On va recruter quelques scientifiques. Euh... Alors... Donc, il faut avoir... Il faut avoir... Non, du coup... Il faut avoir... Il faut avoir... Il faut avoir... Il nous demande à avoir des scientifiques qui ont les meilleures compétences. Comme par exemple, lui, il y en a... Il y en a quelques-unes qui sont meilleures. On va recruter lui. Ok. Donc, j'imagine qu'on peut pouvoir acheter ça, maintenant. Safe. On peut, maintenant. Alors... On recrute lui. On l'affecte. Et... Cette maison va être... Va être finie. Et on y a un peu plus d'argent. Ça, c'est cool. 8 confiance des autorités. On en a gagné 8. Objectif atteint. Ok. Donc, ça, c'est nouveau, ça. Donc, il va falloir gagner la confiance entre les autorités et le marché parallèle. Ah ! Par contre, ça, ça risque d'être assez compliqué de gagner entre les deux. Ça risque d'être assez compliqué de gagner la confiance des deux. Prendez-vous la carte. Ah ! On aura d'autres zones tantôt. Si vous faites cette zone-là et... Donc, ça va être la zone numéro 1. Ça va être la zone numéro 2. Et celle-là, on ne sait pas encore. Donc là, une fois qu'on a raffiné sur cette zone-là, on va dévoyer celle-là. En fait, dès qu'on a raffiné celle-là, on passera à la numéro 2. Ok. Ah ! D'abord, ok. Euh... Ah ! Attendez. Qu'est-ce que j'ai dérouillé ? J'ai déverrouillé quoi ? Ah ! J'ai déverrouillé. Ah ! Ça, ça peut être... Ça, ça va être pratique, ça. On va mettre un hôtel. On va mettre l'hôtel... On va le mettre là. Il va falloir le relier. Attendez. Euh, rendez-vous de l'électricité. Centrale électrique. Il va falloir que je fasse une recherche pour pouvoir débloquer la centrale électrique. Ok. Alors, on va faire ça. On va jeter à nouveau un petit générateur pour pouvoir alimenter cet enclos. On va le mettre là. Il reste que ces clôtures de cet enclos qui n'est pas encore alimenté. On va acheter des toilettes. On va les mettre... Euh... Patiala. On va les mettre là. Ça va prendre à peu près 30 secondes après que ce soit fini de construire. Et on va accélérer pour que ça aille plus vite. On va... On va presque pas les oviraptors. C'est normal parce qu'ils sont tellement petits. Regardez leur taille. Ah, on a des oviraptors de différentes couleurs. Voyons voir, lui. Ah, lui. Il y a une... Par contre, lui, il y a des très belles plumes. Un peu roues avec du bleu. Alors que les autres... Alors que les autres... Alors lui, ça c'est le... Ça c'est le... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est l'ordinaire. Lui, c'est le norme. Avec sa couleur normale. Ça c'est le vrai oviraptor. On a un vert. On a d'autres. Et on a... On a un peu un turquoise avec du orange. Ah, les oviraptors, avec leurs différentes couleurs, les rendent plus beaux. 25% pour ceux des visiteurs. Donc ça, ça va. On commence à avancer. Ensuite... Abri d'urgence. Je n'ai pas aimé d'abri d'urgence. On va en mettre un. Un abri d'urgence très important. On le met... On le met presque les abris d'urgence toujours au centre. Très important. Parce que... Je pense que les abris d'urgence ont une très grande portée qui permet d'appeler les visiteurs en cas... En cas... En cas de problème. Au cas où de... S'il y a un problème qui arrive. Enfin, qui se produit. Donc un abri d'urgence au centre a une très grande portée pour appeler les visiteurs au cas où s'il y a un problème qui se produit. Ensuite... Euh... Ah ! Par contre, ils n'ont pas un contrôleur. Bon, on va en ajouter. Là. Est-ce qu'ils en ont assez ? Ah, par contre, on ne peut pas. Je vous envoie les informations sur un nouvel objectif. Euh... On va faire ça parce qu'ils vont... Ils vont faire euh... Attendez, ça s'appelle comment déjà ? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ils vont euh... Ils vont assigner ce poste de... Ce poste de garde. Ensuite, ils vont faire le contrôle de routine sur les cgmoloches. Ensuite, je vais pouvoir contrôler le véhicule et pouvoir prendre la photo. Ok. On va faire ça. Ah ! On a maintenant 10. On a maintenant un timer pour pouvoir faire les missions bonus. Oh ! Ah ! Je vous le dis, ça c'est chiant, ça ! Alors, le véhicule a intérêt à se dépêcher avant que cet épisode s'achève. Ah ! Ah ! Alors, vite ! Assignez ce... 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 Ouais, ce poste de garde. J'ai dit... Ok, ok. Assignez maintenant ce... Ce... Ce garde de poste. Ok, il est assigné. Là, je vais juste prendre une photo. Juste une photo. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça c'est parfait. 35 000 dollars. Ah ! Ah non, par contre. Ah, ça c'est pas cool. Il faut que ce soit 60 000 dollars. Quoi ? Ah, peut-être avec les ovirateurs, ce serait peut-être mieux. Je crois. En tout cas, ce sera peut-être... Ce sera maintenant... De toute façon, ce sera la fin de cet épisode. En tout cas, si vous avez aimé cette épisode numéro 130, on commence à progresser au niveau des... Pour pouvoir avoir un niveau comment du Visitor de 90%. On a enfin nos premiers dino à plume. Enfin, les nouveaux dino à plume. Les oviraptors. Que je trouve vraiment assez mignons au niveau de leur tête. Mais avec leur forme de... Avec leur bec, leur bec est vraiment très étrange. Mais comme je vous le dis, les oviraptors sont omnivores. Ça veut dire qu'ils mangent les oeufs des autres dino. En tout cas, ce sera la fin de cet épisode. On va se laisser sur cet oviraptor un peu blanc. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. De mettre des commentaires sur cette vidéo. Et de nous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501